Au nom de Dieu le Clément, le Miséricordien, que la paix et le salut du Seigneur soit sur son envoyé, Mohamed, sa famille, ses compagnons, ainsi que son serviteur privilégié, notre Sauveur ici-bas et dans l'au-delà, à ce jour du Lundi, la joie du Prophète, ériquée par son serviteur, que la paix soit avec nous tous, hommes et femmes, grands et petits. Cette fois-ci, on est bien aimé à faire passer notre vision, notre doctrine, notre pensée dans le réalisme africain, tiré de l'enseignement du Cheikh Amadou Bamba Khadim, Khadim Olusoul. Quatrième article La dernière fois, le premier, le deuxième et le troisième article contracté et expliqué définitivement la foi, la soumission et le bienfaisant, la perfection, c'est-à-dire, on les a regroupés dans l'unicité de Dieu. Le premier article, le deuxième et le troisième. Aujourd'hui, c'est le quatrième. La devise de notre pensée, de notre doctrine, de notre base, de notre référence, tirée de l'enseignement de notre Sauveur, qui a bien dit que bonne intention, il a précisé, Cheikh Amadou Bamba Khadim Olusoul, que la paix et la sérénité s'engendrent en commençant par bonne intention, bonne parole et bonne action. Donc, au titre d'Al Khadim Olusoul, qui s'inspire de l'œuvre inédite de Cheikh Amadou Bamba Khadim Olusoul, propose au peuple sénégalais le projet de société en deux gènes, dénommé le réalisme africain, dans lequel le triptique, bonne intention, comme je le disais tantôt, bonne parole et bonne action. Mais, avec constance, on situe le fondement de sa démarche citoyenne. Il s'agit d'un changement de paradigme qui repose sur un ensemble de valeurs tendant vers un projet de société. Spécifiquement, sénégalais et africains, fondés sur la vérité et le réalisme. Le projet de société vise en priorité l'acconnisme intégral de tous les Sénégalais, sans exclusivité, à la promotion et la mise en œuvre d'une politique de vérité qui réduise les inégalités. Il privilégie l'intérêt général et renforce l'intégrité morale et l'amour de la patrie. En effet, la bonne intention est le fondement de toute œuvre humaine ayant pour vocation d'améliorer la vie de l'individu sur terre. Elle peut même sauver une parole ou une action mal donnée. La bonne parole est l'expression de toute bonne intention. Il a instruit à tous ces prophètes de parler avec leur peuple de manière douce et apaisée. et apaisée. D'ailleurs, le Quran nous a bien dit que beaucoup de personnes ont été prévus. Cha « Ahmadou Bamber » nous l'a rappelé plusieurs fois. Ils ont été pu dire que beaucoup de personnes ont été prévus. Ils ont été prévus. d'ailleurs c'est ce qui a fait le clé de la réussite de leur mission les progrès quant à la bonne action et le fondement de toutes les grandes nations depuis l'avènement de l'islam pas seulement l'islam mais de toutes les grandes nations depuis l'avènement de l'islam bien sûr mais de l'ensemble des doctrines et des idéologies bien sûr les idéologies qui acceptent que Dieu est unique le créateur du ciel et de la terre je disais bien quant à la bonne action elle est le fondement de toutes les grandes nations en particulier depuis l'avènement de l'islam qui a bâti une société juste et équitable pourquoi parce que l'islam a une constitution suprême qui est la parole de Dieu le Coran le respect mutuel entre citoyens d'une même nation repose sur de bonnes actions claper avec celui qui suit le droit à pour le l'islam sur de le l'islam